Et il a retrouvé un troisième, mais c'est à peu près de quoi on a besoin. Nous arrivons à la 10e. Une bonne réponse et vous êtes bien qualifié. Coûte que coûte. Coûte que coûte pour le tour suivant. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Comment s'accepter le Sri Lanka à l'an 1972 ? Le Sri Lanka. Vous laissez l'encre bon, je vous l'ai qualifié. Oh ! Yes ! 44 ans de mariage. Enfin, bref, c'est ça que je l'arrête, l'amour. Il faut y croire, comme il faut croire à ses chances de remporter 100 000 euros. Aurélie et Déborah, elles croient plutôt à l'amitié. Elles se sont rencontrées sur les bancs d'école à 14 ans. Depuis, elles sont vraiment les meilleurs amis du monde. Vous aussi est venu jouer ce matin ? C'était moi. C'était pas. Non, c'est pas moi. Oui, c'est passé, vous jouez quand même. Si vous gagnez, moitié-moitié ? Oui. Oh, c'est beau. Pourquoi ? On va te voir qui signifie. On va te voir qui signifie, qui continue, donc on supportera d'autres. Mais vous avez déjà décidé entre vous ? Moitié-moitié-moitié. Voilà. C'est bon, c'est quoi ? Aurélie va ? Elle va oublier le temps, je ne vous laisse vous signer au revoir. Allez. Aurélie est la première attente de passer cette étape de Grand Cuise. Elle qui ce matin encore a des opportunités qu'elle allait devoir affronter les questions de Julie Tadon, Sabrina Jacob, des Philippe Malherbe. Nous allons jouer ensemble au Grand Cuise des Belges. Dans les deux voies ? Et les filles, sans problème à tous, qu'à la question de la carte. Question 1. Qui a reçu la carte pour son rôle dans le rôle ? Il y en a un peu plus grand. Il y en a un peu plus grand. Il y en a un peu plus grand. C'est ça. Qu'est-ce que je peux le faire ? Oh, c'est ça. Je voyez, tu sais. Regarde vos enfants de ton nom. Oui. Parfois, c'est ça. On va dire. Je vais dire. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada